Le mot Israël a été présenté pour la première fois dans la Bible comme un nom donné à Jacob après qu'il ait combattu un ange. Il signifie un homme qui a lutté avec Dieu et est communément traduit par Dieu l'emporte ou l'homme qui voit Dieu. Beaucoup ont soutenu que le mot Israël dans la Bible ne se réfère pas à un lieu mais plutôt à un croyant ou à un groupe de croyants en Dieu. D'autres pensent que la terre connue sous le nom de Palestine était l'endroit où se trouvait l'état biblique d'Israël et qu'au XVIIe siècle, Sabat Aizevi a été le premier juif à essayer de s'y réinstaller. Sabat Aizevi prétendait être le Messie et a rassemblé un grand nombre de juifs qui se livraient à des orgies sexuelles rituelles et à la souillure de la loi de Dieu. Au printemps de l'année, il prévoyait d'être la première colonie juive en Palestine. Mais les choses changent lorsque Sabat Aize est arrêtée et jetée en prison. Son mouvement radical s'est poursuivi avec le mouvement franquiste et le sionisme est devenu plus politique. Bien qu'ils se disent laïcs, les sionistes inondent les temples de prière pour le retour à Sion et la restauration de l'état juif. Mais les rabbins les ont rejetés. L'année du prophète, les rabbins écrivent que nous ne nous considérons plus comme une nation mais comme une communauté religieuse et que nous n'attendons donc ni un retour en Palestine, ni un culte sacrificiel sous les fils d'Aaron, ni le rétablissement d'aucune des lois. Bien que les rabbins n'aient offert aucun soutien, les sionistes ont obtenu l'appui de la couronne britannique dès l'année du prophète et ils étaient financés par la dynastie bancaire Rothschild, également connue sous le nom de Banque d'Angleterre. Il est donc probable que la couronne ait été impliquée dès le départ. L'année du prophète, l'intention politique de recréer l'état d'Israël a été rendue publique. Et l'année du prophète, en vertu de la déclaration balfour du gouvernement britannique, les troupes britanniques ont pris le contrôle de la Palestine au nom des sionistes. L'année de la déclaration d'indépendance, la Société des Nations a adopté la déclaration. Les Nations Unies ont accordé une partie de la Palestine aux sionistes. Lors de l'année de la déclaration de l'indépendance, les Palestiniens sont devenus des réfugiés et ont été chassés des maisons de leurs ancêtres. Des centaines de villages ont été détruits et des milliers de Palestiniens ont été assassinés au cours d'une série de massacres connus sous le nom de Nakba. Les sionistes ont tué des Palestiniens musulmans, chrétiens et juifs. Les sionistes prétendaient ne pas être religieux, mais ils étaient pour la plupart des Juifs Ashkénaz. Les Ashkénaz remontent aux Khazars, les ancêtres du judaïsme rabbinique. Le Khaganat Khazar était un empire majeur dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et certaines parties de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Il était dirigé par les Khazars mais composé de plusieurs tribus nomades. En l'an 740, les Khazars se convertissent massivement au judaïsme. Des synagogues et des écoles sont construites et le judaïsme rabbinique est né. Le Talmud original de Jérusalem a été remplacé par le Talmud de Babylone, récemment codifié, qui était basé sur la philosophie babylonienne et qui est devenu le courant dominant grâce aux Khazars et aux sionistes. Certains chrétiens croient qu'il s'agit de la synagogue de Satan dont parle la Bible, qui se dit juive et ne l'est pas. Et beaucoup d'autres chrétiens sont devenus eux-mêmes sionistes. Les sionistes bénéficient d'un soutien considérable de la part des méga-churches américaines et des chrétiens évangéliques, dont beaucoup croient qu'ils seront sauvés et amenés dans un paradis éternel alors que le monde devient un enfer de feu. Mais pour que cela se produise, le temple de Salomon doit être reconstruit et les deux tiers du peuple juif doivent périr. Selon la Bible, le temple du roi Salomon a été construit, détruit et reconstruit. aux années de l'année. Beaucoup de chrétiens et de juifs croient que ce temple doit être reconstruit pour que leur messie puisse venir. Mais il y a un obstacle. Construite à l'origine vers la fin du 7e siècle, la mosquée Al-Aqsa est considérée comme l'un des trois sites les plus sacrés de l'islam. L'islam enseigne que c'est là que le prophète Mahomet est monté au ciel. Le mont du temple est occupé par Israël depuis la guerre des six jours de l'an 2000, et il semble que les Israéliens soient désormais prêts à achever leur mission. C'est la guerre sainte que les gens sains d'esprit redoutent, et que les fanatiques appellent de leurs voeux. Ils veulent que vous choisissiez un camp, et que vous vous entretuiez, mais nous pouvons toujours choisir la paix, et apprendre à aimer nos voisins. Greg Reese, journaliste pour Infowars.